Bonjour, je suis Christelle Artola, consultante pour l'école internationale Écoute ton corps, superviseure, évaluatrice et organisatrice des ateliers Dijon et Besançon. Je suis mariée et maman de cinq beaux et grands enfants, et dans la première partie de ma vie, j'étais infirmière jusqu'en 2012. J'ai toujours voulu soigner, accompagner, contribuer à apaiser les souffrances des autres. Et ça m'a fait découvrir en moi une partie très empathique. Les autres venaient souvent vers moi se confier, je les écoutais, je leur donnais du temps, de la bienveillance. Dans le même temps, je me suis beaucoup questionnée sur l'être humain, quelle était la place des émotions dans notre santé. N'était-on qu'un corps ou bien plus que cela ? J'étais très attirée par tout ce qui touchait les médecines alternatives, tout ce qui permettait finalement de prendre en charge la personne dans sa globalité. À l'adolescence, j'allais à la bibliothèque pour prendre des livres de médecine non conventionnels, et je me projetais, je rêvais d'un avenir où je pouvais soigner avec ces méthodes. Alors le choix du métier d'infirmière était tout tracé, mais la pratique telle qu'on me la demandait ne me satisfaisait pas. Alors je me suis formée à la relaxation, j'ai cru naïvement pouvoir mettre cette technique au profit de mes passions. Bon, je n'aimais pas le temps, la structure ne m'en donnait pas les moyens non plus. Alors j'ai fait une rencontre avec Écoute ton corps en octobre 2010, et je me suis rendue compte que c'était vraiment ça que je voulais faire, devenir consultante en relation d'aide. Alors quand un jour, un membre de la direction de l'établissement où je travaillais m'a dit que je n'étais plus assez rentable, que je devais donner des médicaments à des personnes très dépendantes, à un rythme de 60 résidents à l'heure, ben ça a été en quelque sorte un gros électrochoc qui m'a fait démissionner, j'ai quitté la sécurité financière qui me coûtait cher, pour aller à l'aventure vers ce qui me passionne vraiment au plus profond de moi. C'était vraiment placé à l'intérieur de moi, je devais partir. Et maintenant, soit en présentiel, soit à distance, je viens guider des étudiants de l'école Écoute ton corps, et puis aussi d'autres personnes en quête de sens dans leur vie, et je leur permets de développer une plus grande conscience de ce qui se joue dans leur vie. Je les invite ensuite à aller accepter, à aller avec ce qui est dans leur réalité. Puis finalement, choisir, c'est-à-dire prendre la responsabilité de leur vie. Donc de choisir, soit de continuer à vivre des émotions, de l'inconfort, et finalement rester dans une spirale qui les ramène immanquablement à la souffrance, ou bien choisir une autre voie, c'est-à-dire d'aller vers ce qu'ils veulent, même s'il y a des émotions qui s'éveillent, des peurs, de la culpabilité. Puis je leur donne les clés pour gérer graduellement leurs émotions, tout en se dirigeant vers leurs besoins. Je suis également formée à la cohérence cardiaque, à l'arôme écologique qui utilise le pouvoir des huiles essentielles en olfaction, puis à d'autres techniques qui font du bien pour retrouver le chemin de l'amour de soi. Entre nous, je vous avoue, je suis une éternelle étudiante. Voilà, alors je vous souhaite de pouvoir vous découvrir grâce à ce bel enseignement, permettant d'aller à l'intérieur de vous pour contacter aussi bien vos richesses que pacifier vos zones d'ombre, et trouver en vous l'harmonie et l'équilibre dans ce monde actuel. Merci de m'avoir écoutée et au plaisir de vous rencontrer. À bientôt !